Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et c'est on ne peut plus vrai avec la situation actuelle. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, car aujourd'hui on est là pour parler d'un animé Netflix. Et ce n'est pas forcément un gage de qualité. Dans cette vidéo, on va aborder le cas de Blue Exorcist, un animé que certains m'ont recommandé en commentaire, et que je voyais souvent traîner dans ma liste Netflix. Donc j'ai décidé de franchir le pas, et j'ai maintenant beaucoup de choses à dire. Et pas que du positif, je préviens. En gros, je vais à présent le présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas, ensuite parler vite fait de mon ressenti sur la série, même si ici le mot ressenti est plus un prétexte pour pouvoir dire ce que je veux, et après prenez le second degré et la subjectivité, héhé. Et enfin, vers la fin de la vidéo, on devra faire un point sur la continuité de l'oeuvre, histoire de mettre carte sur table et d'éclaircir un peu les choses. Bon, le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie infiniment, et quant à nous, lançons enfin l'intro. Blue Exorcist est un shonen qui a pour genre action, surnaturel, school life et comédie. L'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Kazue Kato, et celui-ci a été pré-publié dans le Jump Square, magazine de pré-publication qui a accueilli des oeuvres comme Twin Star Exorcist, ou encore Uwari no Seraph. Le manga est publié en France par les éditions Kazé, et continue sa parution depuis 2009 pour comptabiliser 24 tomes actuellement. Vient ensuite directement l'adaptation animée, faite par les studios A1 Pictures, et licenciée en France par Netflix, Wakanim et ADN. L'animé se compose donc de deux saisons, l'une de 25 épisodes et l'autre de 13, et aussi d'un film sorti en décembre 2012, qui n'est d'ailleurs pas sur Netflix. Blue Exorcist nous plonge dans un univers au premier abord normal, car dès le début, on sera amené à suivre le quotidien de Rinokumura, un jeune déscolarisé de 15 ans qui vit dans le monastère de son père, avec le reste des croyants et son petit frère Yukio. On le voit au début de l'intrigue chercher du travail à droite et à gauche, mais sans grand succès. Il y a toujours quelque chose qui lui fait franchir le pas du politiquement correct, quelque chose de pas vraiment normal d'ailleurs, mais on n'en saura pas plus pour l'instant. Donc on le verra enchaîner les petits boulots jusqu'à un moment fatidique, où quelque chose a changé. Il voit des trucs se balader dans le ciel et l'atmosphère semble pesante. Et c'est juste après un règlement de compte que des flammes bleues ont jaillis de son corps. Et c'est après que Rin ait vu ces flammes bleues que toute l'intrigue prend enfin son sens. En fait, cet univers est divisé en deux dimensions qui s'opposent tel un reflet. Le premier monde nommé Asia est le monde dans lequel nous vivons, nous les êtres humains je parle. Et le deuxième monde nommé Géhen est le monde dans lequel s'abritent des démons de toutes sortes. Normalement, la logique veut que ces deux mondes ne puissent être en contact direct. Sauf qu'il est possible pour un démon de sortir de la Géhen et d'entrer dans Asia en possédant une enveloppe mortelle de toutes sortes. Ça veut dire pas forcément un humain, et ça veut encore moins dire que cette enveloppe soit forcément vivante ou morte. Et dans tout ça, Okumura Rin se voit au centre de l'attention. Puisqu'ils sont en fait, lui et son frère, les suppos de Satan. Ses fils quoi, c'est pas des suppositoires. Satan qui est le démon des démons, le plus fort qui existe. Tellement fort qu'il ne peut quitter la Géhen car il ne trouve pas de réceptacle assez puissant pour l'accueillir dans l'Asia. On découvrira alors que son père, son frère Yukio, ainsi que tous les autres croyants, sont en fait tous des exorcistes, des personnes spécialisées dans l'élimination de démons. Bien sûr, toutes ces révélations vont bouleverser le quotidien de Rin et de son entourage. Et pour ne pas spoil, je vais louper certains moments majeurs. Mais en tout cas, maintenant ses pouvoirs démoniaques éveillés, il tient à abattre lui-même son père, Satan en personne. Et pour ce faire, il va suivre une formation pour devenir exorciste à l'académie de la croix vraie. Et là, bam, l'intrigue est lancée. Je sais pas pourquoi j'ai fait bam comme ça. Et celle-ci consistera principalement à nous faire suivre le quotidien scolaire de Rin et son appréhension ainsi que celle de ses amis et camarades de classe de son état démoniaque et de ses origines. On verra les différentes classes d'exorcistes, les cours pour en devenir un, et les nombreuses aventures et épreuves que Rin aura à affronter. Et tout ça sera très kiffant. Mais j'ai quand même quelques petites choses à dire. Déjà, il faut clarifier un truc pour la suite. Il en va sans dire que vous aurez sûrement remarqué une différence entre la saison 1 et 2. Et là, je parle à ceux qui ont regardé l'anime. Je ne vais pas spoil, je rassure. Rin et Yukio ont vaincu sur leur adversaire et ont empêché une catastrophe de se produire à la fin de la saison 1. Sauf que, en fait, tout ça, ça ne s'est jamais passé. Pour être plus clair, à partir de l'épisode 13 de la saison 1, l'adaptation animée ne se base plus alors sur le manga. Et il fait un peu sa propre vie. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé après l'excursion en forêt n'est jamais arrivé. C'est en fait du contenu exclusif animé. Un peu comme le cas de Hakamega Kill, dont la fin du manga et celle de l'anime étaient différentes. J'en parle aussi en vidéo pour plus de détails. Bah ici, c'est un peu le même schéma. Sauf que, contrairement à Hakamega Kill, ils ont essayé de changer la donne. Ils ont fait la saison 2 qui reprend après l'épisode 13 de la première saison. Et qui, pour le coup, adapte fidèlement le manga. Bon, ok. Ça permet de sauver l'adaptation animée. Et nous donne une vraie continuité sur l'oeuvre de base. Mais en tant que spectateur, je l'ai ressenti autrement. En fait, on te fait une intrigue de malade. Tout ça pour arriver à la saison 2. Pour qu'on te dise que la moitié de la saison 1 ne s'est jamais passé. On finit du coup plusieurs fois par se demander si certains événements se sont bel et bien passés. Parce que je rappelle que rien n'est expliqué. Si je n'avais pas été me renseigner, je n'aurais rien compris de A à Z. Événements qui ont d'ailleurs été facteurs du développement de certains personnages. Donc on ne sait plus qui a fait quoi et pourquoi ils l'ont fait. Et perdre ce genre de repère est tout simplement très énervant. Même les temporalités dans Dragon Ball Super sont plus évidentes. Là, j'ai juste eu l'impression d'avoir atteint glorieusement la fin d'un jeu. Pour au final que je finisse par perdre la save et revenir au dernier checkpoint. T'as l'impression d'être dans Rizero à force. Bref, je vous avoue que je n'ai pas détesté l'oeuvre pour autant. Je l'ai même assez apprécié. Mais après une si bonne saison, arrivé à la deuxième, on tombe vraiment de très haut. Et une fois en bas, même si la chose reste la même dans le fond, la forme elle est assez différente. Les stéréotypes shonen sont encore plus forts. Ça pleure et ça moralise à chaque épisode, mais au final ça ne va pas très loin. Donc je vous avoue que j'ai eu pour la première fois devant un animé l'impression de perdre mon temps. Et de me dire que je devrais sûrement être là à regarder une autre série. C'est triste, mais c'est ainsi. Mais je ne nie pas le fait que la série a plein de qualités indéniables. Comme... Donc maintenant que j'ai contextualisé le tout, on va enfin pouvoir parler de la suite. Déjà, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où la saison 2 s'est finie, vous pouvez reprendre au tome 9 du manga ou chapitre 35 pour les scans. Quant à une suite en animé, premier point qu'on peut relever quand même, c'est que la fin de la saison 2 suggère une suite. C'est donc qu'à un moment c'était envisageable. Et ça, c'est un bon point. De plus, il y a eu un écart de 5 ans entre la saison 1 et 2. Donc le fait qu'il faille attendre un peu plus ne voudrait pas forcément dire que le projet est abandonné. Et enfin, l'animé n'adapte que jusqu'au volume 9 du manga. Or il en existe 24 actuellement. Donc largement assez pour deux autres saisons même. Et encore mieux, c'est que des versions doublées en anglais existent. Et à partir de là, on peut vraiment parler de popularisation. Alors donc, tous ces points sont positifs. Même très positifs. Mais pourquoi n'y a-t-il donc pas encore de suite et de sortie ? Je vous avoue que je n'ai pas de réponse exacte. Mais je vais essayer de vous éclairer au mieux. Je pense que le problème peut venir de l'accueil qu'a reçu la deuxième saison. Du fait du chamboulement scénaristique que je vous ai expliqué ultérieurement. Mais ça peut aussi venir de la popularité de la licence qui se fait oublier au fil des années. Ou même éclipsé par les autres oeuvres qui sortent. Finalement, le cas présent est un peu dur à cerner. Car on comprend très bien pourquoi il peut fortement y avoir une suite. Mais on n'a pas toutes les informations nécessaires quant au fait qu'elle n'en est toujours pas. Mais bien que cela reste compliqué, n'oubliez pas que si toutes ces informations venaient apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si ce n'est pas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501